Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer mes favoris d'Aliexpress. Donc des choses que j'ai vraiment confiance, ça fait des années que j'utilise. On va commencer tout de suite. Il n'y a pas d'ordre particulier, mais on se met dans la vidéo. Alors, une des petites choses, ce sont ces petits embouts éponges. Je suis désolée, ils ne sont pas neufs, ils sont un petit peu sales. En plus, il faut que je les nettoie ou que je m'en débarrasse, peu importe. Je les achète par dizaines, donc ça se vend aussi par petits sachets. Alors, je n'utilise plus le petit embout qui va avec. Donc, c'est-à-dire, normalement, il y a une sorte de petit embout comme ça où on vient clipser les têtes dessus. Je ne l'utilise plus, j'utilise juste les petites éponges. Donc, j'achète ça par sachet. Et franchement, nickel pour faire les baby boomers et les baby colors, j'adore. Alors, ils ne sont pas vraiment lavables ni quoi que ce soit. Donc, ce que je fais, c'est que je sépare par couleur. Donc, par exemple, j'ai des embouts qui sont constamment roses, constamment bleus, etc. La seule chose qu'il faut vraiment bien faire attention, c'est de bien toujours les laisser hors de la lumière pour éviter que ça catalyse. Mais sinon, aucun souci. Et pour les nettoyer quand c'est comme ça, juste un peu de papier collant et ça fonctionne nickel. Franchement, c'est hyper rapide, hyper facile. Je ne peux que recommander ces petits ceux-là. Et honnêtement, peu importe le vendeur, je change souvent de vendeur. Je vous mettrai en barre d'infos celui chez qui j'ai acheté dernièrement. Mais je n'ai jamais eu aucun souci. Donc, ça, c'est vraiment mes chouchous. Alors ensuite, on a des petits stands comme ça. Ce sont des petits stands magnétiques où on vient clipser tout simplement ces petites choses-là. Et du coup, ça peut servir de présentation pour faire des vidéos ou des photos. Mais aussi, tout simplement, quand vous faites des presents, c'est plutôt pratique d'avoir ce genre de petit embout parce que vous pouvez les retirer pour mettre dans la lampe. Moi, je préfère le mettre sans le socle parce que sinon, c'est un peu trop large, je trouve. Et j'ai peur que ça touche dans la lampe. Donc, il y a cette version-ci où il y en a cinq dessus. Mais il y a aussi la version avec la petite boule comme celle-ci que j'utilise plus dans mes vidéos. Je préfère celui-là pour les vidéos parce que c'est plus joli, entre guillemets, il n'y en a qu'un. Donc, je l'utilise vraiment tout le temps. Pareil, c'est magnétique ici au-dessus. Et celui-là, il est argenté, mais ça existe dans toutes les couleurs. Il me semble qu'il y a aussi en noir, les petits comme ça. Et c'est interchangeable, donc ça ne changerait rien. Vous pouvez utiliser des autres. Et pareil, une fois que je vais dans la lampe, je le retire du socle et je mets juste ceci dans la lampe. Mais vraiment, j'adore. J'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, ça ne roule pas. C'est plat de l'autre côté. Donc, il n'y a aucun souci. Alors, au niveau des vernis en permanence, j'en ai essayé quelques-uns sur AliExpress. Mais ceux qui ont retenu mon attention, parmi ceux que j'ai essayé pour l'instant, ce sont les Vénalisa. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le fait que la bouteille soit colorée, en fait. Donc, la bouteille a la couleur plus ou moins, ce n'est pas identique, mais plus ou moins du produit qui se trouve à l'intérieur. Ici, par exemple, pour le rose, j'ai bien fermé. Pour le rose qui est là, ça ressemble quand même pas mal à la bouteille. C'est 100% identique. Mais c'est plutôt pratique pour les retrouver, franchement. Et puis, j'aime bien, ça fait joli. Donc, la qualité, nickel. Je l'utilise principalement sur moi, forcément, pour faire mes petites décos ou quoi que ce soit, si je n'utilise pas du gel paint. Et aussi sur les press-on, pour faire une couche de fond, etc. Et aucun souci, ça ne bouge pas. Je ne l'utiliserai pas sur cliente. Bon, je ne fais plus de cliente, mais en temps normal, je ne l'utiliserai pas sur cliente parce que ce n'est pas agréé CE. Ou en tout cas, ce n'est pas noté. Donc, du coup, je ne l'utilise pas sur la clientèle. Mais franchement, au niveau de la qualité, aucun souci. Je suis vraiment contente. J'ai commandé maintenant les Beauty Luxe, donc je les attends pour tester. Puisqu'apparemment, les Beauty Luxe, eux, sont agréés. Ensuite, on a ceci. Donc, ce sont des petits strass pickers. J'en ai plusieurs parce que vraiment, j'utilise ça tout le temps. Donc, il y a un côté où c'est une sorte de caoutchouc. Je ne sais pas exactement la matière que c'est, mais c'est une sorte de caoutchouc. Qui vient en fait attraper les strass pour pouvoir venir faire des petites décorations, etc. Et les déposer sur les ongles. C'est beaucoup moins galère. Et aussi, du coup, on ne dépose pas de gel pour attraper le strass. Parce que ça m'arrive des fois de, par exemple, utiliser un dotting tool. Et je trempe mon dotting tool dans un peu de gel. J'attrape le strass avec le gel. Et puis, je dépose le strass sur l'ongle. Mais du coup, il y a un peu de gel sur le strass. Si vous voulez éviter ça, ça, ça fonctionne super bien. Ils ne sont pas chers du tout. Maintenant, attention, j'ai déjà vu de tous les prix sur le site. Donc, je vous mettrai en barre d'infos ceci que j'ai trouvé. Je crois qu'ils étaient autour de 2 ou 3 euros. Donc, vraiment pas chers. Pas besoin de payer des dizaines d'euros pour ça. Ils sont vraiment top. Et de l'autre côté, c'est un petit embout plat. D'ailleurs, il me reste des paillettes ici. C'est un petit embout plat. Je m'en sers vraiment constamment aussi. Tout simplement pour des paillettes ou des choses comme ça. Ou pour bouger aussi le strass une fois qu'il est sur l'ongle. Donc, je le dépose avec celui-là. Et puis ensuite, je bouge avec l'autre côté. Dans Nail Art, on va rester sur le sujet. Ça, c'est une de mes boîtes favorites. J'en ai plein. Normalement, il y avait des petites étiquettes avec ce qui était noté dedans. Mais là, il faut que je re-range tout. Donc, j'ai enlevé les étiquettes parce que ça n'avait plus de sens. Mais elles sont juste trop, trop bien. C'est des boîtes en fait qui... Comment dire ? C'est une grande boîte. Il y a plusieurs petites boîtes. Donc, par petites rangées comme ça. Et elles sont juste top. Je mets de tout dedans. Les gros trucs, les petits trucs, ce qu'il me reste de Pixies, etc. Et je suis juste trop contente. On voit la différence entre les Chowarovskis et les autres. Donc, ça, c'est la marque Chowarovski et ça, c'est d'Aliexpress. Donc, attention au niveau des Nail Art, j'adore acheter sur Aliexpress. Les trois quarts de ce qu'il y a là, c'est Aliexpress. Mais c'est vrai que la qualité n'est pas tout à fait pareille. Vous le voyez, la brillance n'est pas la même. Mais les Chowarovskis, ils me sentent qu'ils ne vont plus en faire. Si quelqu'un peut me confirmer. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, du coup, ouais, cette boîte-là, elle est juste top. Et elle ne coûte rien du tout. Et elle est bien lavable. En plus, on peut vraiment la laver avec de l'alcool. C'est une petite lampe LED qui sert à micro-catalyser. Donc, par exemple, quand on fait les poses. Désolée, à la police. Donc, c'est une petite lampe LED qui sert à micro-catalyser. Je m'en sers non seulement pour les poses américaines, mais aussi pour fixer les strass et compagnie. Et aussi, des fois, si jamais c'est difficile d'aller par une non-catalysée quelque part, j'utilise celles-là. Elles sont top et ça se recharge en fait en dévissant ici. Et vous avez un petit port USB. Et ça charge super vite et ça tient longtemps. Donc, vraiment, elle est top et elle n'est pas trop gourde. Et franchement, elle est plus petite comparé à ma main. Elle ne prend pas énormément de place. Elle est top, top. Et franchement, j'ai déjà même catalysé du gel avec... Bon, je recatalysse quand même toujours dans la grande lampe. Mais pour micro-catalyser, pour pas que ça bouge, nickel. Franchement, trop contente. Je crois qu'elle m'a coûté 5 euros. Donc, pour 5 euros, ça vaut quand même la peine. On retourne sur le gel. J'ai acheté pas mal de petits gels de couleurs comme ça. Des paint gels de chez Venalisa. Je ne les ai pas encore tous testés. Je ne vais pas mentir. Mais j'ai testé plusieurs couleurs. Et franchement, nickel. Aucun souci avec. Ça catalyse super bien. Et pareil, ce que j'adore, c'est qu'on voit directement la couleur sur le pot. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui me facilite la vie. Donc, nickel. Je vais acheter ça parce que j'aimerais bien commencer à faire des nids d'art un petit peu réalistes. Des visages, etc. Donc, j'ai besoin de plusieurs couleurs. Et super contente. La qualité est top. Je vais encore un peu plus les utiliser pour voir. Mais en tout cas, ça ne bouge pas. J'ai utilisé ça sur Preson. Et dans le temps, ça n'a pas bougé. Ça catalyse directement. Ça catalyse bien. Et la couleur est fidèle. Et c'est bien épais. Pas trop épais quand même. Mais bien épais. Donc, non, franchement, rien à redire. Super contente. Et les peaux ne coulent pas. Ils sont ouverts. Je vais vous montrer. Ils sont ouverts. Mais ce n'est pas pour autant que ça coule. Donc, il n'y a rien qui a débordé. Donc, franchement, je suis ravie. Les autres tâches, c'est moi qui ai fait avec d'autres produits. Mais ça ne bouge pas. Je suis super contente. Alors, ensuite, ceci. Donc, je vous montre cela. Mais il faut savoir que j'achète quasiment tous mes embouts sur Aliexpress. Ce sont les embouts. Donc, je les achète là-bas. Et je les achète toujours par 10. Donc, j'achète rarement une pièce. Je suis un petit peu... Je ne veux pas dire mal à droite. Mais j'ai tendance à perdre mes embouts assez rapidement. Je ne fais pas exprès. Mais des fois, je jette les essuie-tout, etc. Et il reste l'embout dedans. Donc, bref, j'en achète pas mal. Juste pour être tranquille. Ça ne coûte rien du tout sur les sites Aliexpress par rapport à des sites officiels où là, ça peut monter des fois jusqu'à 20 euros pour un embout. Tandis qu'ici, en général, c'est moins d'un euro l'embout. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'en suis super contente. Faites attention que vous achetez. Regardez les revues, bien sûr. Mais moi, je vous mettrai ceux en qui j'ai confiance et chez qui j'ai déjà acheté. Mais effectivement, j'achète tous mes embouts sur Aliexpress. J'en ai quelques-uns d'Amazon. Mais c'est quand je suis très pressée. Là, je prends sur Amazon. Mais sinon, je fais en sorte d'avoir sur Aliexpress. Dans un peu la même catégorie, tout ce qui est pince, repousse-cuticule, etc. J'achète là-bas. Alors, ceux-là, c'est Born Pretty, mais je les ai achetés sûrs Aliexpress. Mais c'est la petite collection qui est de cette couleur-là, qui est super sympa. J'ai aussi des tout simples, tout noirs. Franchement, jamais eu aucun souci. Très bonne qualité. Et ça tient hyper longtemps dans le temps. Donc voilà, ça coûte vraiment pas cher. Ça, il me semble que c'était un kit. Je peux dire des bêtises, je ne suis plus sûre. Mais dans tous les cas, je vous retrouverai les liens pour les mettre en bas. Mais franchement, aucun souci, ça ne bouge pas. Et ça, c'est mon repousse-cuticule favoré parce qu'il ne fait pas mal. Le petit embout qui est ici au bout ne fait pas mal parce que des fois, ils font un peu mal et celui-là, non. Et en plus, j'adore de l'autre côté. C'est bien pour aller dans les petits coins. Donc vraiment, super contente. Comme pince à couper, j'utilise celle-ci uniquement pour couper quand j'ai des petits décollements. Donc ça m'arrive de craquer, on va dire, le gel avec celui-là. Donc je ne m'en sers pas sur les cuticules tout simplement parce que j'ai une pince encore plus petite pour les cuticules parce que j'aime bien travailler assez méticuleusement. Mais sinon, franchement, ils coupent super bien. Ils coupent vraiment très, très, très bien. Aucun souci. Ensuite, des petits cotons comme ça. C'est devenu mes cotons favoris. Alors pareil, ils existent sur les sites officiels aussi. Tout ce que je vous montre là, ils existent sur les sites officiels. Mais sur Aliexpress, c'est des petits cotons comme ça. En fait, la particularité de ces cotons-là, et je vous conseille d'acheter ceux-là même si vous achetez sur un site d'onglerie classique, c'est de prendre ceux-ci. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peluchent pas. Donc les petits cotons carrés qui font plein de peluches, on va l'utiliser 10 pour une pause, c'est une catastrophe. Ceux-là, pas du tout. On peut en utiliser un. On le mouille. On fait ce qu'on a à faire. Et puis après, il va sécher en fait. Et il suffit de le remouiller à chaque fois avec du cleaner ou du désinfectant. Et il va tout simplement être à nouveau humide. Et on peut le réutiliser. Donc franchement, limite un seul pour toute une pause, c'est suffisant. Donc c'est une économie de fou. Et franchement, ça ne coûte rien du tout. Je vous conseille de les acheter directement par 500. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais j'en suis super contente. J'en ai déjà acheté plusieurs fois chez plusieurs vendeurs. Je n'ai jamais eu aucun souci. Ça tient nickel. En dernier, le meilleur pour la fin, mes chuchous. Alors, ce sont les pinceaux de Nelart Aki. J'ai toutes les références. Peut-être là, pas maintenant devant vous. Parce que je ne sais pas. J'ai pris une poignée comme ça vite fait. Mais ce sont des pinceaux de Nelart que j'utilise absolument dans toutes mes vidéos. Aussi sur Insta, etc. C'est vraiment mes chuchous. Donc c'est la marque Aki. Et j'insiste sur ça. Parce qu'il y en a d'autres qui vendent des similaires. Mais ils sont plus gros. Et ceux-là, ce sont les plus fins que j'ai trouvés. Je viens d'en recommander. Je les attends avec impatience. J'ai déjà acheté chez plusieurs vendeurs. Donc ça, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est vraiment important qu'il y ait écrit Aki. C'est juste qu'il y a plusieurs qui vendent la même marque. Ils ont aussi des pinceaux de gel, etc. J'en ai acheté. J'étais aussi très contente. Mais là, principalement, je veux dire, ces pinceaux de Nelart, c'est vraiment mes chuchous. Je ne pourrais pas m'en passer. J'ai déjà acheté des pinceaux à 20 euros le pinceau. Qui ne valait pas ceux-là. Alors ceux-là, attention, le prix varie. Ça peut aller des fois de 5 euros. Jusqu'à des fois, ça monte à 10 euros le pinceau. Donc ça dépend un peu du moment où vous allez l'acheter. Donc je vous dirais, si jamais pour l'instant, il est à 10 euros, attendez peut-être qu'il retombe à 5 euros. Parce que vraiment, j'ai déjà vu d'un jour à l'autre le prix doubler. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais c'est vrai que, voilà, des fois, il est à 5 euros. Et ça vaut la peine quand ils sont à 5 euros d'acheter le petit kit. Mon favori, c'est le 5. C'est celui que j'utilise vraiment constamment. Pour faire, par exemple, du Nelart comme ça, je préfère le petit. J'en suis juste trop, trop contente. Alors on a aussi tout ce qui est lampe UV, ponceuse, etc. que j'achète là-bas assez souvent parce que je dois très souvent changer mes lampes. Celle-ci, par exemple, vient d'Aliexpress. Et c'est une lampe, en fait, qui est très large. Donc l'ouverture, c'est pour deux mains. Donc on peut en mettre une ici et une là. La peau, je la fais travailler pour rien. Donc elle est vraiment chouette. Bon, ici, malheureusement, elle est en fin de vie parce que je l'ai beaucoup utilisée. Mais pareil, elle est mode comme d'habitude. Donc j'achète aussi de l'électronique sur AliExpress. Je n'ai jamais eu aucun souci. Je vous laissez mes chouchous en barre d'infos. Comme ça, vous les retrouvez directement. Et vraiment, je conseille les yeux fermés. J'espère que ça vous aura aidé. Vous retrouverez tout en bas, en barre d'infos. Mais si jamais il y a quelque chose qui manque ou que si vous avez une question, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.